bonsoir mes amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube les gourmandises de yaïa aujourd'hui on va vous faire un gâteau traditionnel algérien typiquement algérien qui s'appelle la raïche je vais vous faire trois modèles la raïche les cornes de gazelle chemisées de sucre glace et je vais vous faire aussi donc la raïche avec du glaçage royal ou comme on dit en algérien talia et je vais vous faire aussi des caricat qui sont des bracelets chemisées de de glaçage royal aussi donc enrobés de glaçage royal pour cela on aura besoin de trois mesures de farine moi j'ai utilisé ce verre là donc vous allez utiliser la même mesure pour tous les ingrédients pouvez faire c'est à dire avoir un verre plus petit plus grand vous utilisez ce que vous voulez donc trois mesures de farine tamisées bien sûr une pincée de sel du sel fin de table c'est mieux donc et on aura besoin de vanille en poudre on aura besoin d'un verre de beurre fondu un verre d'huile fondue et un verre un mélange entre eau et les eaux de fleurs d'oranger pardon et les donc une secrote l'été qu'il est on va utiliser l'air pour la fume je vais vous utiliser la fume que je vais vous montrer on va utiliser l'air une folle coup l'unチャンネル en tirer une cuillère et il faut dire que vous voulez que les fume de la fume des fume des fume l'estimateurs il faut utiliser l'air une cuisse de cheque. Cue l'air une cuisse de fauna en poudre du sel fin d'une donc voilà la fume de vanille et en ? on est envoyé un coute zanze. Et un coute de du sel coute de z Marcel et en maya bien avec les bouillances de zanze. les ingrédients doivent être à la même température il ne faut pas que le beurre fondu soit chaud ni l'huile ni le lait ne doit pas être froid ils doivent être à la même température donc il faut qu'on soit à la même température on met les ingrédients on met les ingrédients on mélange les ingrédients on mélange les ingrédients comme on fait pour la pâte sable on rajoute le liquide qui sont le lait et l'eau de fleur d'orange donc je mélange on mélange le leit on mélange les ingrédients on mélange les ingrédients on mélange les ingrédients et on s'amuse en lait avec le maillard et le maillard et on s'amuse en lait ce qui nous faut que vous faites la pâte est très bien on mélange les ingrédients on mélange les ingrédients on mélange les ingrédients on peut avoir une pâte très très mau ne craignez pas, il faut la laisser refroidir au frigo pendant deux ou trois heures vous pouvez la laisser 24h bon, je vais vous laisser le casser, je ne suis pas resté dans le casser je n'ai qu'à l'air de la nourriture, je ne vais pas vous laisser je ne vais pas vous laisser votre nourriture bien n'hésitez pas à faire de toutes les études la chaîne a été utilisé par la chaîne alors que vous allez prendre la chaîne je vais vous donner un peu de meurt ce qui a été utilisé par la chaîne à la chaîne j'ai créé 3 冚 de cette chaîne a été utilisé pour tout le monde si vous avez utilisé je vais vous comprendre que l'on fait à vous il ne soyez en profondément vous pouvez aussi vous mettre en place vous pouvez vous mettre en place vous pouvez vous mettre en place pour vous mettre en place pour vous mettre en place pour vous mettre en place donc je vais vous mettre en place regardez la pâte elle était très liquide dès que j'ai ajouté le lait et l'eau de fleur d'oranger la pâte doit être comme ça elle ne colle pas entre mes mains c'est ça la pâte donc c'est ça le résultat obtenu je vais la laisser reposer 3 heures au frais entre temps on va préparer la farce ensemble je vais mettre 3 mesures d'amandes avec une mesure moi un doigt de sucre donc regardez bismillah je vais mettre 3 1,5 c'est 1,5 c'est plus 2,5 c'est pour prendre les fourchers donc je vais mettre en place pour mettre en place c'est la pâte c'est l'eau de fleur d'oranger la farce doit reposer minimum 2-3 heures vous pouvez la faire la nuit la laisser pour le lendemain la mettre juste dans un sac en plastique dans un papier film dans un film alimentaire bien la couvrir pour ne pas qu'il y ait de l'air et on va la laisser ne peut pas monter jusqu'à ce que le sucre ne peut devenir très bon ainsi que cela va tout de suite c'est un peu 이제 je fais le culet j'ai appris lausse je ne vais pas faire mais avant tout ça n'a pas eu de lausse et je sais dans le corps je ne vais bien faire je le clouette car les clouettes c'est un peu dans le casera qui ne sont pas car les clouettes c'est un peu alors que les clouettes on va faire On ne met pas de cannelle pour que notre farce d'amande restera blanche, c'est très important, on n'a pas besoin de mettre de la cannelle dans cette recette. On ne met pas la quantité en une seule fois, et je remplis les dents de fleur d'orange mais je n'arrose petit à petit, je ne mets pas la quantité en une seule fois. Et je regarde la consistance de ma farce, regardez, il faut qu'elle soit comme ça, vous voyez, donc moi j'utilisais une mesure complète, ça m'a pris une mesure, pour trois mesures de farce et une mesure moins d'un doigt de sucre. Donc il faut utiliser un emporte-pièce, après pour la dimension et le diamètre de votre emporte-pièce, cela dépend de la grandeur de votre gâteau. Donc comme le, c'est-à-dire comme vous le souhaitez, donc on va mettre un thé de farce, regardez. Donc il faut mettre la farce partout, il faut rabattre, regardez, il faut faire comme ça, rabattre les bords. Et bien fermé surtout, on va mettre la farce, 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 on va affiner vos bords. La raïche ressemble au moulin avant. C'est un gâteau typiquement algérien, inventé par nos grands-mères, nos ancêtres par contre, nos arrière-arrière-grands-mères. Il est très facile à réaliser et très très bon. C'est un angle d' C'est bien sûr que vous avez un peu de cahiers pour vous donner un peu de cahiers et vous pouvez le mettre On va mettre le cahiers 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 Il faut bien engouler Pour former ma corn de gazelle Il faut qu'on ne trouve pas On va mettre le cahiers On va mettre le cahiers On va mettre le cahiers Il faut qu'on doit faire Il faut que vous avez un peu Donc, les cahiers On va mettre på dentiques Donc, comme vous avez dit On va mettre le cahiers Vous venez d'utiliser S'estisent à la cahiers donc si vous voyez que la pâte est très molle vous pouvez utiliser de la farine si vous voudrez de farine ou bien mettre un papier cuisson par dessous et étaler votre pâte donc il faut bien enrouler il faut faire comme ça alors regarder donc dommage et d'euro de l'huile d'un la même façon on va former un bracelet donc je mets ma farce je roule sur la farce la ن파 sur le label ceurs vas vérifier ce que vous impliquez sinon je vous prie de elle donc si vous voulez conseiller deboursa je vais vous placer la pâte assez dingo sinon il ne va à organiser sa travail il faut que vous vous protéste des ceurs pour en mettre de bouche j'ai hité en passion plus de l'argaie pour réunir pour écriver la coche et vous pouvez la coche ou la coche ou l'on va pouvoir pour l'argaie je vais vous faire en fournir donc regardez voici mes cornes de gazelle que je vais sous boudrer de sucre tout à l'heure une fois cuit voici mon bracelet donc regardez moi je vais les mettre dans frigo pendant 10 à 15 je pouvais aller jusqu'à une demi heure avant de les faire cuire à 180 ou à 170 degrés pendant donc je vais aller jusqu'à 15 minutes pour les air quiholes. Sophie je vais aller jusqu'à 30 seconde, jusqu'à l'espace pendant la mâle. et ensuite je vais aller vers la mâle. On peut mettre de la mâle sur le 2, vers la mâle. Alors je vais aller jusqu'à 30 seconde, jusqu'à l' contractor. Vincent, je vais aller jusqu'à la mâle, pour ce que j'ai fait tout. c'est bien sûr qu'on ait d'agriole donc il faut se quitter bien on va mettre les gammes et on va mettre les gammes pour vous mettre les gammes et on va faire la haine donc on va mettre l'arrière qu'est-ce que tu es s'a pu faire s'a pu faire plus que j'ai pu faire les gammes sont bien d'une mesure de jus de citron regardez je l'ai passé au chinois une mesure d'eau de fleur d'orange donc qui est la mazhear ou qui est la carce et on s'appuie de beydah et on a quitté le finjal, donc on dirait 1.5 beydah ce qui est un peu plus c'est un peu plus maintenant le saouche il faut avoir un sucre glace donc on aura besoin de sucre glace très fin et on aura besoin aussi d'un demi d'huile d'hégétal pour donner de la brillance et pour que notre glaçage restera tendre, il ne va pas durcir donc on va mettre 1.5 beydah qui t'utilise 1.5 beydah 1.5 beydah 1.5 beydah donc on va mettre 1.5 beydah 1.5 beydah 1.5 beydah donc on aura besoin de colorant liquide après la couleur c'est à votre choix donc on va mettre donc on va mettre le maquadir j'ai mélangé tous les ingrédients liquides l'huile de fleur d'oranger et le jus de citron donc on va ajouter le sucre glace je dois ajouter le sucre glace comme ça ça va nous faciliter le travail sinon on va mettre le colorant au début quand la farce est liquide ou bien le mettre carrément dans nos blancs d'oeuf comme ça ça va nous faciliter le travail sinon la deuxième le deuxième glaçage royal je vais le colorer avec un verre pastel vous pouvez utiliser du colorant blanc aussi pour avoir de belles couleurs donc utiliser d'abord le colorant blanc on va mettre tous les sour vai Artist vous pouvez utiliser لits mes įérenes àthанию on va mettre pour acquies Strong on va faire her m chan aime je »t ou tu s'il se battre et j' facile donc en train de séquer glace je vais ajouter du sucre glace parce que regardez mon glaçage est vraiment liquide vous pouvez faire votre glaçage avec le pétrin en utilisant le caen donc vous pouvez utiliser le pétrin ou le caen ou vous pouvez utiliser le pétrin ou le caen donc chauffons, ici j'ai l'impression d'être plus ou moins épais quand vous faites ceuk, les goûts. vous voyez, c'est le pétrin en effet vous pouvez faire votre travail, c'est ce que vous avez l'envoyez en plus avec la petite graçage de la vie, j'ai l'eux à la rachade de la liga vous allez faire un peu ça va vous montrer, j'ai l'essentie, je sais mon j'ai l'essentie que vous avez l'essentie, j'ai lu, j'ai un peu vous donnez les goûts, vous avez vu, j'ai l'essentie, vous avez l'essentie d'essentie dans un gros vous avez l'essentie, le petit on vous mettez tout le c'est j'ai lait, le petit on vous mettez, on a fait un peu de clavé et on a fait un peu de clavé et on va voir les plus bons j'ai commencé donc on va mettre le riz on va mettre la clavé on va mettre la clavé on va mettre la consistance on va mettre la clavé on va mettre la clavé donc on va colorer le reste de Mégato en riz pâle qui aime les couleurs claires et pastel je préfère les couleurs claires je n'aime pas trop les couleurs foncées regardez ce que j'ai décoré avec du verre clare vraiment donc c'est un verre clare 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 c'est mieux si vous avez vu que vous aimez les couleurs foncées et ensuite on va voir comment on va faire si vous voulez ce que j'aiális c'est un verre clare donc c'est un verre clare c'est un verre clare cet infiniment juste ce que c'est un verre clare c'est un verre clare c'est un verre clare C'est un peu plus que l'on peut acheter à l'arrivée, mais c'est un peu plus que l'on peut acheter à l'arrivée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! il ne vous plaît pas de l'eau il n'a pas de la poche il ne va pas de la poche avant de la poche, il n'a pas de la poche il faut mettre la poche il faut mettre la poche avec la poche pour pouvoir mettre la poche avec la poche donc voici les petits je vais continuer la décoration parce qu'il faut qu'ils sèchent complètement avant de les décorer donc je voulais vous dire pour la quantité que j'ai mis c'est à dire les verratés de liquide et j'ai utilisé donc 750 grammes de sucre glace plus 300 environ 1 kg 500 non 1 kg 50 grammes de sucre glace c'est à dire il m'a suffi pour pour 10 ans 20 piaz de gâteau donc j'ai 20 grammes de sucre glace je sais pas par exemple je sais pas j'ai utilisé 750 grammes et 6 grammes de sucre glace c'est ce que j'ai utilisé c'est le feu glace c'est le feu glace de sucre glace j'ai utilisé et à la deuxième c'est le feu glace qui a pris le feu glace c'est le feu glace ce que je sais pas c'est le feu glace C'est un peu plus de 25% Mais vous pouvez faire de 5% de 5% d'une autre J'ai envie de vous montrer C'est ce que vous connaissez pour que vous devez utiliser le processus pour vous aider à vous donner un bon C'est un peu plus de 1 C'est un peu plus de 2 C'est un peu plus de 2 C'est un peu plus de 2 C'est un peu plus de 3 C'est un peu plus de 3 C'est un peu plus C'est un peu plus de 4 C'est un peu plus de 5 C'est un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus d'un gâteau C'est un peu plus Il faut que vous en priez aux amandes enrobés de glaçage royal c'est la raïche en rose je les ai faits en rose avec un peu de perles une fleur artificielle les bracelets aux amandes toujours glacé en rose et le fameux fanid regardez comme il est beau il est vraiment bon et tout est comestible même les fleurs sont comestibles et tout est fait à la main donc je vous dis essayez l'une de voici les cornes de gazelle pardon aux amandes aussi c'est un gâteau très facile commencer par celui là puis essayer les autres petit à petit jusqu'à ce que vous allez apprendre à faire nos gâteaux car en fin de compte ils sont pas vraiment difficile il faut juste c'est à dire refaire l'opération plusieurs fois donc je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker de partager merci pour l'intérêt que vous faites ce qui est impossible. donc nous allons vous direz ce qui est bien c'est bon donc dans nos�os les cornes de gazelle qui réellent les c'est évoqué car il neyin a plus du temps que vous avez à l' сообщage On va vous donner quelques-uns de . Soyez sur le серьез pour que vos j'ai eu et de ne vous rassassent les mêmes colorages car ils ne sont pas sérieux On va vous donner le collège Je vous souhaite que vous faites En vous ayez une bonne information J'écris en commentaire Et vous n'enviez vous à vous abîtrainer Et de vous abîtrainer Et de vous abîtrainer j'ai voulu vous abonner à mes tipeurs sur Facebook je vous abonner à mes tipeurs vous pouvez vous abonner à la fin et faire plus en plus sur le site c'est tout dans la fin de l'oeuvido je vous dis qu'à vous-même j'ai eu la tête et je vais vous abonner C'est parti !